Musique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et aujourd'hui laissez-moi vous compter la tragédie non pas de Darth Plagueis, le sage, mais la tragédie de Donkey Crew. Bonjour, la team de développement derrière Last Oasis et oui on va voir c'est une histoire assez tragique, assez sordide même, ils n'ont pas eu de bol ou peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas, on va voir un petit peu. Vous allez vous forger votre propre opinion là-dessus, parlons de Last Oasis justement, c'est le jeu dont je veux parler puisque je l'ai reçu en recommandation sur Steam il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est un jeu sur lequel j'avais beaucoup d'intérêt parce qu'on avait vu un petit trailer, une annonce lors de l'E3 2019, il s'était passé beaucoup de choses lors de cet E3 2019. Mais donc voilà, un nouvel MMO et vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent un petit peu, que les MMO c'est un genre qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime bien les MMO. Ça fait très longtemps que je joue à plein de MMO, j'en ai poncé pas mal, je dois dire. Et voilà, et donc là, un nouvel MMO qui sort, un genre nouveau, un MMO de nomade, un MMO un petit peu de survie où on est des nomades dans le désert, on doit construire des chars pour se déplacer dans le désert. Et puis même, on peut faire des plus grands chariotes pour se déplacer en équipe et on peut même, même, c'est ça qui était assez génial, rejoindre des alliances pour contrôler des régions du monde et voilà, avec des échanges avec des alliances. Ça avait l'air absolument génial, une grosse promesse. Donc voilà, et donc c'était l'annonce de l'E3. Il y avait même un petit article ici dans UnrealEngine.com, sûr, avec tous les détails, si vous voulez, avec des interviews des développeurs et tout. Évidemment, le trailer de l'E3, regardez, ça a l'air fort sympathique dans le désert, comme ça, avec des trucs. Voilà, ça a l'air du moins un MMO original. Et donc, il devait sortir en septembre, en accès anticipé en septembre. Il est sorti, comme on le montre ici, la page Steam, sur le truc. Il est sorti donc le 26 mars 2020. Donc en fait, il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti en accès anticipé. Voilà, il est même en promo, en ce moment. Donc voilà, si ça vous intéresse. Mais améliez-vous, on va voir pourquoi. Je ne conseille pas de l'acheter maintenant, parce qu'il a eu quelques problèmes. Et on va voir que l'histoire de l'équipe derrière, qui n'est pas facile à trouver, il faut quand même creuser pas mal. Ce qui est assez problématique et quand même assez troublant. Parce que si on retourne ici sur notre page d'unrealandjim.com, il est bien marqué ici en rose sur blanc. C'est moi qui ai surligné, ce n'est pas la page. Donc ils vont créer leur premier jeu, Donkey Crew ici, qui est une équipe basée en Pologne. Décidément, la Pologne en ce moment, avec la création de jeux vidéo, ça marche plutôt pas mal. Et donc c'est leur premier jeu, c'est marqué ici, leur premier jeu. Effectivement, si on va sur la page Steam ici, on voit développé par Donkey Crew, publié par Donkey Crew. Donc là, c'est vraiment pur jeu. Et si on clique sur Donkey Crew, eh bien on a ça, on a un jeu, Last Oasis, la dernière oasis. C'est superbe. Et regardez, si on va sur leur page officielle, donkey.team, ici, c'est bien marqué. Ici, il n'y a que Last Oasis, il y a des boulots. D'ailleurs, ils offrent des boulots, ils cherchent des gens, si vous voulez, si ça vous intéresse. Et puis c'est bien marqué ici, eh bien les premiers de la Donkey Team sont commencés petits en tant que modeurs pour le jeu Mount & Blade. Bon, un jeu qui est quand même assez connu, et puis il y a quand même pas mal de modding, une bonne communauté de modding. Et donc, ça faisait parmi les moddeurs les plus connus. Et donc, ils sont venus ensemble, et voilà, les teams, en gros, ont augmenté, et puis ils font Last Oasis maintenant. Bon, c'est un petit peu le résumé, mais il n'y a rien d'autre. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas fait que ça. Ils n'ont pas fait que ça, ils cherchent peut-être un petit peu à masquer ce qu'ils ont fait entre temps, on va le voir. Alors, effectivement, ils ont commencé en tant que modeurs chez Mount & Blade. Et ils ont fait notamment le fameux mode CRPG qui, eh bien, ajoute du multiplayer persistant et une campagne online. C'était quand même un mode énorme qui était parmi les plus aimés dans la communauté de Mount & Blade. C'était un truc assez monstrueux avec une très grosse communauté de fans, des milliers et des milliers de fans. Et un jour, eh bien, ce groupe de modding se sont dit, bon, on fait du bon boulot, on est sympa, on s'aime bien, on couche ensemble. Enfin, ça, j'en sais rien, je spécule, mais pourquoi pas, après tout ? Ils font ce qu'ils veulent, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le jeu de la vie. Et ils se sont dit, si on faisait un jeu, eh oui, si on faisait un jeu, juste nous, juste nous, nous-mêmes. Et donc, eh bien, ils ont décidé de faire un jeu qui s'appellerait Melee Battlegrounds. Et oui, alors, comme avec le modding sur Mount & Blade, c'est des batailles de chevaliers. Alors, vous noterez quand même qu'il y a, chez nos amis développeurs de l'Europe de l'Est, une certaine appréciation des jeux de chevaliers où on se tape sur la gueule. Écoutez, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que c'est bien de se taper avec une grosse épée en mode, on va libérer Jérusalem. Voilà, ça, c'est un le trip comme ça. Pourquoi pas, écoutez, il y en a qui aiment. Je vais tester un jeu sur Steam comme ça, c'était bien marré. Bref, et donc, eh bien, comme toutes les teams qui ont de la bonne volonté, qui ont une certaine connaissance des choses, mais qui n'ont pas d'argent, parce qu'il faut de l'argent pour développer un jeu, eh bien, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de faire une campagne Kickstarter, eh oui, pour soutenir financièrement Melee Battlegrounds. Et donc, voici la page ici, super, regardez, c'est magnifique. Ils demandaient, donc, à l'origine, en 2014, eh bien, 130 000 broujoufs. Et malheureusement, malheureusement pour eux, ils ne sont arrivés qu'à 46 925 broujoufs. Donc, un échec. Voilà, 816 backers, malheureusement. Malheureusement, c'était un échec. Et c'est expliqué ici par M. Chaz, ici, qui explique, après, qui a fait un petit post ici en 2015 pour expliquer l'échec. Il a dit, bon, malheureusement, c'était en grande partie de notre faute que le jeu, de la manière dont il était présenté, alors qu'il y avait, eh bien, une bonne communauté de fans de modding derrière, qui venaient, justement, de Bunted Blade, on n'a pas rendu le, comment dire, le marketing assez sexy. On n'a pas, il y avait peu de chances que le truc devienne viral parce qu'on s'est planté sur la présentation du jeu. Bon, ça arrive, ils prennent sur lui, voilà. Mais il promet qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont pas, ils font, ils aiment les fans et ils vont utiliser, donc, ce qu'ils ont développé durant cette campagne de Kickstarter pour faire autre chose, voilà. Et effectivement, il annonce plus tard avoir trouvé un financement pour le jeu qui, du coup, changera de nom. Alors, il est passé, au début, il parlait d'un nom, là, dans son poste, il parlait d'un nom, ça s'appellerait Epic, et il se focaliserait uniquement sur le multiplayer, une espèce de battleground, voilà, mode moyennageuse, plutôt sympathique. Mais, en fait, eh bien, une fois qu'ils ont trouvé leur financement, début 2016, le nom a été officiellement changé. C'est un petit post-readist ici que j'ai trouvé qui résume une petite partie de l'histoire. Le nom a été officiellement changé à Ocam, donc Of Kings and Men, ce jeu que vous connaissez peut-être. Probablement en préparation, par exemple, du lancement de l'accès anticipé en août. Les mois intermédiaires ont été remplis de mises à jour supplémentaires, de tests de jeu alpha fermés, d'une version bêta fermée, et finalement d'une sortie le 25 août 2016. La situation en jeu à la sortie ne pouvait pas être décrite que comme un chaos complet, voilà, c'est le jeu à la sortie, c'est le chaos, il y a plein de bugs, c'est monstrueux, enfin, il manque plein de trucs, en fait, des trucs qui étaient promis qui ne sont pas là. Des dizaines de joueurs agitent sauvagement les armes dans des champs et des châteaux surpeuplés. La compétence ne voulait rien dire, et la tactique est sortie par la fenêtre, sans parler des pépins révolutionnaires, comme tombés à travers le sol lors de la ponte. Bon, ça, bon, la population a rapidement cumulé jusqu'au-delà des 1500 joueurs simultanés, et les serveurs étaient tous très actifs pendant les premières semaines. Cependant, la population a rapidement diminué, car le mode Epic 1er est passionné à continuer d'être retardé indéfiniment. Voilà, plein de bugs, un jeu bourré de bugs, donc beaucoup de promesses, c'est pour ça que les gens se sont venus dessus quand il est sorti, mais malheureusement, plein de bugs, pas réglés. Au final, on se lasse, on va avoir toujours les mêmes choses, et les promesses de développement de nouveaux modes, notamment de ce mode Epic, et bien qui n'est pas tenu, les joueurs désertent. Les joueurs sont tombés à pratiquement aucun. Les mises à jour se limitaient à de petits correctifs de bugs et à de l'habillage de fenêtres. Les articles de blog montraient de belles armures et armes, même des nouvelles cartes qui ne sont jamais arrivées. Le 7 décembre 2016, la plus grande mise à jour depuis le lancement en août a été publiée en ajoutant des arbalètes et des lances dans le jeu, ainsi qu'un système de fêtes et une foule d'autres changements. Cela semble être un bon début pour faire Dove Kings and Men un Dingsu-Sexor de CRPG, le mode pour Mountain Blades. Le nombre de joueurs ne s'est pas amélioré, cependant, c'est vrai que les mecs ont perdu confiance quand même. Et après une longue pause des fêtes et des semaines de silence radio, ça en général, c'est très mauvais signe, les joueurs ont été accueillis par cette annonce. Voilà. Donc Warlock Wireless, qui est donc la compagnie derrière, qui avait donc financé le jeu, qui avait récupéré le jeu, qui l'avait financé, annonce donc ici sur Steam, sur la page, que des membres clés du développement se barrent et ils s'en vont. Voilà. C'est fantastique. notamment le désigneur en chef, M. Florent Hoffreifer, pardon pour le nom, désolé, je ne suis pas très bon pour les noms étrangers, donc voilà, on va l'appeler Florian, ça va être plus simple. Donc Florian a décidé de se barrer, donc c'est avec grande tristesse, toujours un mot en général, c'est que ça se passe mal, il y en a qui ne se supportent plus, il s'insulte pendant qu'il travaille entre eux, mais dans les postes officiels, c'est avec grande tristesse parce que nous annonçons le départ de notre membre clé que nous aimons tous. C'est absolument magnifique. Bref, donc voilà, donc départ, c'est là, c'est 1er février 2017 et on apprend aussi un truc très intéressant que j'ai surligné en rouge encore une fois, Hawking's Men recevait aussi des fonds de la part du Northern Ireland Screen, c'est une association officielle gouvernementale d'Irlande du Nord qui avait pour but d'aider financièrement des équipes de développement de jeux vidéo. Ils avaient envie en Irlande du Nord d'attirer les équipes de développement de jeux vidéo, ils sentaient que c'était l'avenir et donc ils disaient voilà, on va vous filer des fonds, vous aurez des petits avantages fiscaux, venez chez nous et du coup, il y a plein d'équipes indépendantes qui sont allées chez eux et c'était très bien sauf que aussi, j'avais fait une vidéo qui montrait aussi les montages financiers de gros groupes, des gros groupes qui juste ouvraient une petite succursale pourrie, toute pourrie en Irlande du Nord qui marche mal juste pour dire ouais si si on développe des trucs là et ils recevaient des fonds et ils recevaient des subventions dans tous vos groupes alors qu'ils n'en avaient absolument pas besoin, c'était absolument fantastique. Je voudrais que je ressorte cette vidéo un jour, je vais peut-être la ré-uploader juste comme ça, juste pour vous montrer un petit peu, j'ai bien étudié tous les montages financiers de gros groupes Electronic Arts je crois à la limite de la, enfin c'était de l'optimisation fiscale et des fois à la limite de la fraude fiscale quand même, c'était ouais, il faut que je la ressorte celle-là. Bref, petite, je ferme la parenthèse juste pour dire que Warlock Wireless touche aussi du pognon de l'état d'Irlande, d'Irlande du Nord et évidemment et bien après le jeu va très mal, l'équipe se barre, les membres clés se barrent et évidemment on ne peut pas supposer que ça va s'améliorer, les choses vivotent pendant très longtemps, rien n'est amélioré et tout jusqu'à ce poste ici sur Steam évidemment le 20 décembre 2017 et bien le jeu s'est carrément délisté de Steam, alors en général quand on se fait délister c'est qu'il n'y a pas eu d'update pendant très longtemps, le jeu est considéré comme mort et du coup les mecs ils se disent il est abandonné, on le vire, on le déliste, ça ne sert à rien parce que les gens vont payer pour un truc qui est apparemment mort ou dans le coma ou dans le PLS donc voilà, donc ils disent le jeu est toujours disponible pour ceux qui l'ont acheté, vous pouvez toujours le télécharger, vous pouvez toujours jouer à de trucs mais on le déliste, on ne veut pas de nouveaux acheteurs sur cette bouse, c'est quand même bien Steam, c'est bien fait des fois Steam voilà et on a appris et bien très récemment parce que monsieur donc Chaz de Dunker le mec qui s'était barré le mec qui s'était barré nous a appris en fait alors c'est sa version évidemment toujours à prendre avec un peu de sel, un peu de poivre comme on dit et bien il nous apprend en fait dans ce post ici qui est sorti le 28 janvier 2019 donc longtemps après la sortie du jeu enfin la sortie du jeu de Steam que en fait lorsqu'ils avaient décidé de financer donc Of Kings and Men je vous l'avais dit avec un financement extérieur après leur campagne Kickstarter foirée et bien en fait pour lui ils se sont fait avoir c'est à dire qu'ils ont filé l'entièreté des droits à cette compagnie et en gros ils se sont fait exploiter et la compagnie a dit voilà on fixe une date de sortie qui est là et vous allez bosser comme des cons pour arriver à cette date de sortie donc voilà ils les ont exploitées complètement en leur filant et bien un salaire absolument misérable encore une fois c'est sa version à lui et il disait on était traités comme des esclaves en faisant entre 80 et 120 heures de boulot par semaine avec même pas le SMIC avec une date et bien de butoir absolument irréaliste et c'est pour ça que le jeu et bien est sorti complètement bugué et qu'après on a eu énormément de mal à remerder les bugs et que voilà au bout d'un moment il a dit le mec bon il faut que je me barre j'en peux plus je me casse et donc ils se sont barrés et donc le jeu a complètement a complètement foiré voilà donc ça c'était l'histoire derrière et bien Donkey Crew les créateurs de Last Oasis qui est une histoire qui est quand même relativement pas évident à trouver encore une fois il faut bien chercher d'autant que et bien ils ne s'en vendent pas trop comme si on revient sur les pages ici sur Steam il n'y a plus la fiche de et bien de Kings and Men ni de Melee sur leur page officielle ici comme je l'ai dit ils ont juste dit qu'ils étaient modeurs ils annoncent leur succès en fait leur succès c'était on était modeurs chez Mountain Blaze et ça ça a bien marché c'est tout ce qu'on a fait et depuis on fait de Last Oasis c'est un petit peu ils ne s'en vendent pas trop parce que c'est une page un petit peu sombre de leur histoire pour faire un mauvais jeu de mots c'est dommage il faut assumer les mecs ils ont quand même travaillé dessus il y a quand même peut-être des bons trucs dessus bon il faut assumer ce qu'on fait il faut assumer des erreurs aussi des fois c'est quand même pas mal évidemment il y a des gens qui s'en sont souvenus en disant tiens mais Donkey Crew quand je vais sur la page de Last Oasis c'est bizarre je connais ces mecs il y en a qui s'en sont venus et qui ont demandé effectivement est-ce que c'est pas quand même vu l'historique de l'équipe derrière est-ce que c'est pas un nouveau cache grab le cache grab en anglais c'est le jeu qui est développé juste pour se faire du pognon vous savez ces jeux où on fait semblant de faire un ou deux trucs qui ont l'air classe et puis plein de mecs achètent en accès anticipé ou en prévision d'un accès anticipé ou même sur Kickstarter et après les développeurs se barrent ou arrêtent de développer le jeu ils se barrent avec la caisse et voilà c'est ça un cache grab en fait c'est juste pour faire du pognon mais il n'y a rien qui va sortir il n'y a rien de bien qui va sortir derrière bref et les gens se demandent ici si c'est vraiment un cache grab alors c'est vrai que derrière il y a des il y a des réponses un petit peu nuancées les gens ne savent pas trop finalement parce que c'est vrai que c'est très difficile de démêler le vrai du faux bon alors est-ce qu'il a est-ce qu'il a finalement une bonne raison de mentir le mec oui parce que il sort un nouveau jeu donc il n'a pas envie c'est vrai que son nouveau jeu s'il a envie de se faire un minimum d'argent derrière que les gens le rejettent immédiatement connaissant l'historique mais il y a aussi d'autres histoires parce que quand en fait ils se sont cassés quand le studio a fermé en Irlande du Nord et bien ils ont vendu tout le matos ils ont vendu tous les bijoux tous les trucs et il y a des développeurs qui se sont souvenus être allés chez eux et avoir acheté du matos et on dit qu'effectivement ben le comment dire le lieu avec l'air complètement legit et qu'ils avaient juste du matos pas moyen en fait qu'il y avait des étudiants tout avait l'air legit en fait c'était pas du tout un truc juste pour faire du pognon avec 2-3 mecs dans leur garage il y avait plein quand même pas mal de développeurs qui travaillent sur plein de machines donc voilà écoutez c'est très difficile encore une fois de démêler le vrai du fou et donc on revient donc à Last Oasis on y revient enfin qui donc vient de sortir et qui a connu un début aussi et bien très 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 problématique alors il y a eu un petit pic de sortie ils sont montés jusqu'à je crois 25 000 près de 26 000 joueurs en même temps ce qui est quand même plutôt pas mal le jeu avait quand même pas mal de hype juste avant c'est vrai que moi aussi il me avait payé je vais vous avouer un truc c'est que j'avais complètement oublié en fait ce jeu mais peut-être que si je ne l'avais pas oublié je me serais acheté un accès anticipé et du coup je me serais peut-être peut-être encore une fois peut-être il faut être très prudent peut-être fait avoir aussi parce que qu'est-ce qui s'est passé malheureusement et bien le jeu a connu d'énormes problèmes a connu un lancement complètement désastreux Last Oasis comme beaucoup de jeux multijoueurs c'est un article de PC Gamer on n'a pas connu un lancement en douceur le MMO de survie en early access un accès anticipé est sorti le 26 mars mais ce soir là il souffrait de problèmes de connexion généralisée alors le jeu marche le problème c'était les connexions qui ont rapidement empiré jusqu'à ce que le jeu soit injouable pour la plupart des gens trois jours plus tard Last Oasis ne fonctionne toujours pas malgré le fait que ses développeurs travaillent 24h sur 24 et fournissent des mises à jour fréquentes mais sans fin en vue pour les problèmes de serveurs de Last Oasis le développeur Donkey Crew a décidé de mettre les serveurs hors ligne pendant une semaine c'est très rare quand ils font ça en général et d'offrir au joueur un remboursement complet quel que soit le temps de leur jeu ça c'est très important d'ailleurs c'est ce qu'ils avaient annoncé ici sur leur Twitter donc c'est la bonne pour moi c'est la bonne solution le jeu marche pas s'il y a de l'accès anticipé les mecs remboursent direct sans compter le temps on sait que la politique de Steam c'est deux heures deux heures maximum ou deux semaines là ils disent non non il n'y a pas de limite de temps même si vous y avez joué 15h ou on sait quoi ou plus de deux heures en tout cas on peut vous rembourser si vous le demandez on peut vous rembourser en intégralité il n'y a aucun souci avec ça donc ça c'était quand même une très bonne décision d'offrir ça aux joueurs déçus donc voilà nos codeurs ont travaillé jour et nuit pour résoudre ce problème et ils ont besoin d'un peu de sommeil à déclarer un des développeurs de Gong qui croue dans une mise à jour vidéo nous devons rechercher correctement pourquoi nos tests de charge n'ont pas détecté cela et ce qui a mal tourné est le comprendre correctement et le résoudre beaucoup d'entre vous ont mentionné que ce n'est pas ainsi qu'un lancement après un accès anticipé devait être lancé et nous sommes entièrement d'accord comme Donkey Crew l'a expliqué dans les mises à jour précédentes un problème imprévu a commencé à apparaître jeudi lorsque le serveur principal a commencé à planter empêchant les joueurs de se connecter ceux qui s'étaient déjà connectés pouvaient continuer à jouer mais une grande majorité de joueurs étaient bloqués à essayer de passer le menu principal et malgré les travaux du week-end il semble que Donkey Crew ne soit plus proche d'une solution c'est vrai que pour le moment il n'y a pas de nouvelles donc ils sont en stand-by et ils essayent de travailler dessus et de fixer les problèmes à la situation tragique le continu de l'article car Last Oasis c'est vraiment excitant avant que les serveurs ne commencent à se plier sous la houle inattendue de joueurs jeudi j'ai réussi à jouer plusieurs heures bien que Last Oasis s'appuie sur des tropes de jeux de survie familiers ces véhicules terrestres ressemblant à des araignées et ce qu'on va baser sur les compétences sont tous deux très amusants et j'aime la façon dont le cadre apocalyptique est bien réalisé donc voilà et ce qu'est la plupart des joueurs aussi qui ont joué ont dit que le jeu avait l'air très intéressant malheureusement un gros problème de communication alors j'ai envie de dire il y a des petits problèmes quand même parce qu'ils ont dit c'est la faute de pas de chance c'est la faute du succès du jeu c'est vrai qu'ils ont monté à 26 000 très vite quand on est un développeur indépendant on ne s'attend pas forcément peut-être un succès comme ça souvenez-vous de Walsen aussi qui a eu des problèmes de ce jeu qui sont maintenant pas mal réglés quand même je sens multiple ça fait quelques jours que je n'y ai pas joué même si c'est quand même pas mal réglé le problème de connexion mais là quand même certains problèmes de connexion ont commencé à apparaître avec des streams qu'ils ont fait alors qu'il n'y avait pas grand monde dessus et on se souvient que des gros problèmes de connexion ont commencé à apparaître quand il y avait à peu près 5-6 000 joueurs dessus ce qui n'est quand même pas énorme énorme donc ça pose quand même énormément de questions sur leur stress test qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont fait des stress tests et bien suffisant est-ce qu'ils ont vraiment fait un large panel de tests il dit qu'ils ont fait des tests mais bon encore une fois on ne peut que les croire finalement sur parole et que voilà ils se demandent pourquoi ça n'a pas marché bon c'est quand même les stress tests en général c'est bizarre que des gens en fassent et que le test lui-même foire et n'arrive pas bien à bien anticiper et à tester une masse de joueurs qui arrivent donc voilà c'est assez bizarre quand même leur truc mais en tout cas écoutez le jeu est en stand-by maintenant donc si vous comptiez l'acheter et bien moi mon conseil en tout cas et moi ce que j'ai envie de faire là puisque le jeu m'intéresse et donc maintenant je m'en rappelle que le jeu m'intéressait donc je vais certainement peut-être le prendre mais je vais le prendre s'il marche donc moi personnellement à titre personnel encore une fois c'est moi c'est ma décision vous faites ce que vous voulez je vais attendre je vais attendre je vais attendre de voir que le serveur revienne déjà que les joueurs rejouent et de voir si c'est stable si c'est stable là pourquoi pas l'accès anticipé ne me gêne absolument pas c'est comme le kickstarter c'est comme les trucs pour moi c'est du financement participatif l'accès anticipé donc c'est pas forcément il y a des gens qui disent faut pas jouer acheter avant qu'il soit sorti c'est comme kickstarter on paye pour un truc qui n'est pas encore sorti et pourtant on fait confiance c'est pas pour ça qu'il faut abandonner complètement le concept de financement participatif donc voilà donc moi à titre personnel je vais attendre évidemment je vous conseille de faire pareil mais bon vous pouvez toujours essayer d'acheter mais soyez bien prévenus que et bien si il y a malheureusement sur la page c'est pas marqué si vous allez juste sur la page team et que vous voyez ah l'astosis excellent il est sorti en plus il est en promo à 25 brouzoufs à moins 17% je vais l'acheter bon soyez quand même aware comme dirait l'autre qu'il y a des gros problèmes de connexion et pour l'instant les serveurs bah non ils sont en PLS donc voilà juste je tenais à vous prévenir là dessus et donc à vous compter l'histoire l'histoire c'est très important de connaître l'histoire des équipes de développement qui sont derrière même des fois s'il faut chercher mais heureusement heureusement l'hostie est là pour et bien pour gratter à votre place et pour vous raconter tout ça voilà allez j'espère que ça vous aura plu je passe maintenant à la lecture des commentaires des trois dernières vidéos que j'ai fait hier si vous ne les avez pas vues allez-y elles sont fantastiques c'est des vidéos très différentes voilà merveilleux merveilleux on commence avec Nucléar Venum quelle idée de payer pour un nude on en trouve plein gratuitement sur internet c'est un ami qui me l'a dit non tu as tout à fait raison on en trouve plein des nudes sur internet mais l'attirance des nudes là auquel cas ici dans cette histoire c'est l'histoire d'un died up de sa petite amie encore une fois allez voir la vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle c'est l'histoire des nudes d'une personne que tu n'as jamais vue c'est à dire que tu tapes fille nue sur Google t'en as 300 milliards mais tu les connais pas bon t'as du nichon à volonté si tu veux mais c'est anonyme c'est pas bien imagine ta streameuse préférée je sais pas toi Nucléar qui tu suis imagine ta streameuse ta twitcheuse préférée qui ne fait jamais de nudes qui est juste qui est habillée normalement qui fait du jeu qui fait du lol qui fait tout ce qu'elle veut on s'en fout et puis un jour elle vend des nudes ah là c'est différent parce que là c'est quelqu'un que tu connais que tu as suivi oh j'ai envie de la voir à poil on sent on voit l'attirance direct pour le nonchalant c'est pas juste une fille lambda qui se met à poil donc voilà donc c'est pour ça elle a senti que sa popularité augmentant notamment sa popularité augmentant parce que aussi elle est la petite amie d'un mec ultra connu sur le monde de Youtube et qui lui fait de la pub vendre des nudes ça se vendra comme des petits pains et à mon avis elle se fait énormément de pognon avec ça c'est un principe un peu différent que du random on continue avec Toll Green je vais m'en répéter mais c'est pas mort au vif que ça aurait dû s'appeler mais plutôt la bourse de la vie effectivement c'était ma vidéo sur Dead Oralive un changement de couleur de cheveux complètement abusif encore une fois je sais pas peut-être qu'un jour il comprendra qu'il faut s'arrêter mais la bourse de la vie ça serait un bon titre de jeu je trouve les bourses ou la vie même ou les bourses c'est la vie c'est pas mal ça Monsieur Yal je viens de finir ta vidéo et je vois apparaître la notif personne n'a une autre plateforme pour descendre Youtube je suis désolé de plus en plus de monde me rapportent des problèmes de notification et des notifications qui marchent pas alors après il y a une différence entre notification toutes les notifications et filtrées est-ce qu'on a besoin de ça Youtube franchement non juste ce serait con dire abonné faudra un truc soit recevoir des notifications soit ne pas recevoir des notifications mais quand on va sur Youtube on voit juste les nouvelles vidéos de ceux auxquels on est abonné point barre c'est quand même pas difficile de faire ça je comprends pas je comprends vraiment pas et que ceux qui ont envie de recevoir les notifs les notifications les reçoivent parce qu'il y a plein de gens qui cliquent sur la cloche et qui ont envie de recevoir les notifications de mes vidéos et qui ne les reçoivent pas ou qui le reçoivent super tard des fois entre 15 minutes et 3 jours après c'est délirant c'est complètement délirant bref et on termine parce que ma dernière vidéo et bien j'ai fait un truc un petit peu d'idée j'avais fait terminer par la lecture d'une poésie de Baudelaire ça vous a énormément plu j'étais très surpris et très agréablement surpris et donc et bien on a monsieur Adolphe Hipster qui m'a composé une poésie alors j'espère que c'est de lui mais ça a l'air d'être de lui quand même et donc voilà en l'honneur de toi cher Adolphe pardon en l'honneur de toi cher Hipster change de nom tu vas me faire avoir des problèmes à lire ton nom tu vas pas t'appeler Roger Hipster je sais pas Bob Hipster c'est pas mal ça allez on commence derrière son masque à la fin de son oraison j'espère que ça vous aura plu rejoignez-moi sur Facebook Twitter et Discord tous les liens sont dans la description de la vidéo je sais que 99,9% d'entre vous ne liront pas la description de la vidéo mais c'est pas grave je le dis quand même amusez-vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton âme like cette vidéo et abonne-toi maintenant c'est tai c'est devenuamy un bon un pdf qui et